Dominique Carbrera, diplômée de l'institut des hautes études cinématographiques est une réalisatrice talentueuse. On se souvient entre autres de grandir son documentaire ou de Corniche Kennedy, son long métrage de 2016. Enseignante à la FEMIS, à Harvard et à l'université Panthéon Sorbonne durant le festival à Montpellier, elle nous délivre une leçon de cinéma dans un masterclass très suivi. Je pense aussi aux contes et légendes, aux romans. Quand j'étais enfant, j'ai passé énormément de temps à lire des romans, à lire des contes et légendes grecques en particulier. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que mon idée du monde, en fait, ou mon idée de ma place dans le monde, elle s'est constituée là, en fait, autour des histoires. J'ai envie de sauter de là-haut. Tu me montres ? Je te montre là. Tu m'embrasses ? Ça marche ? C'est quoi ce nom, Suzanne ? Il y a ma de grand-mère, c'est... Un, deux, trois. Pourquoi certains films continuent de rayonner ? Parce qu'il y a eu une sorte d'invention formelle, très visible ou même invisible, une invention formelle, une invention de matière cinématographique qui fait que ça vibre, que ça continue de rayonner. Et c'est ça la question de la mise en scène, cette invention d'une matière cinématographique. Et on est inspiré par quelque chose pour cette invention, elle ne tombe pas du ciel. Alors on va être inspiré par des personnes, on va être inspiré par une question, on va être inspiré par une espèce de vision autour d'une question. C'est difficile d'essayer de vous faire saisir ça, mais je pense que vous le comprenez en fait. Il s'agit d'une transmutation. Si je me contente de filmer le scénario, on voit bien que quand on filme juste le scénario, ben, ça tombe, c'est plat. Et il y a d'ailleurs, quand je monte les films, je vois bien qu'il y a des séquences où j'ai juste filmé le scénario. Et puis il y a des séquences où ça vibre plus, c'est plus intéressant. Pourquoi c'est plus intéressant à certains moments ? Pourquoi ça nous capte ? Parce qu'il y a une transmutation formelle qui s'est faite, il y a quelque chose de plus. Et je crois que tous les vrais cinéastes vont chercher de tas de manières différentes cette chose en plus qui est bien difficile à définir. Quand je fais un film, une des questions que je me pose, c'est comment faire pour que ce que je suis, ça influence les autres qui sont en train de faire le film avec moi, de manière à ce que tous les choix qu'ils vont faire aillent dans le sens de la créativité. Et dans les adaptations dont tu parles, ce qui m'a inspirée au départ, c'était déjà ce travail qui avait été fait par un autre artiste, Mélisse de Quérangal ou Marc Villard, qui me permettait de me raccrocher à ce travail et de le retransformer encore. C'est la caméra de ton grand-père, comme elle est belle. Remonte, voilà. Une autonomie d'une minute, je crois. Alors... Ah, j'adore le bruit. T'entends ? Je vais essayer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?